Salam alaykoum, hello, hola, c'est Aurélie de Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre facilement le Darija marocain et s'épanouir au Maroc. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle donc Aurélie, je suis d'origine française, ça fait plus de 10 ans que je vis au Maroc avec ma famille, je parle couramment le Darija marocain et ça fait 4 ans que je l'enseigne. Et je m'apprête d'ailleurs à lancer ma toute première formation, une formation inédite pour apprendre le Darija marocain en ligne dont la sortie est prévue pour la fin juin 2022, incha'Allah. Et justement, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées à propos de cette formation. Donc au total, il y aura 26 questions et je vais tout y répondre dans cette vidéo. Donc ces questions, je les ai classées en 5 catégories. A chaque fois, je te mets la minute précise pour que tu puisses aller directement à la catégorie de ton choix. Donc on verra le contenu de cette formation, les prérequis pour suivre cette formation, l'organisation de cette formation, le suivi des progrès des membres de cette formation et également les caractéristiques de cette formation. Sache également que tu peux aller directement à la question qui t'intéresse en t'aidant des chapitres que tu retrouveras dans la description sous cette vidéo. Enfin, si tu veux être sûr de ne pas manquer la sortie de cette formation dont les places seront limitées, je t'invite vivement à t'abonner à mon blog en t'inscrivant au lien que tu trouveras également dans la description sous cette vidéo. Donc commençons tout de suite avec le contenu de cette formation pour apprendre le Dereja en ligne. Première question, quels seront les supports d'apprentissage et sous quel format est prévue la formation ? Alors en fait, en rejoignant cette formation, tu vas accéder à une plateforme professionnelle d'apprentissage en ligne qui sera accessible sur ordinateur mais également sur tablette et smartphone puisqu'il y aura une application qui sera dédiée et où tu pourras suivre cette formation. Donc sur cette plateforme, tu auras accès à des PDF pour chaque chose que tu apprendras et j'en profite d'ailleurs pour dire que tous les mots en Dereja que tu apprendras seront non seulement écrits dans une phonétique qui sera facile à comprendre et à lire pour un francophone mais également les mots seront écrits en lettres arabes, ce que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Également sur cette plateforme, tu auras accès à énormément de podcasts, à énormément de vidéos pour expliquer en fait chaque partie de cours. Tu auras accès à des exercices écrits et oraux qui seront très très nombreux et également à un groupe d'apprentissage. Deuxième question, est-ce qu'il y aura des audios axés sur la qualité de la prononciation à avoir ? Alors oui, dans la formation que je te proposerai bientôt, tu auras accès à près de 150 podcasts où tu pourras apprendre à prononcer à ton rythme tous les mots et phrases que je t'enseignerai dans cette formation mais aussi pour exercer ta compréhension orale du Dereja. Troisième question, est-ce qu'il y aura des exercices écrits et oraux ? Bien évidemment, c'est la base. Donc après chaque nouveau point abordé, chaque nouvelle connaissance qu'on aura apprise en Dereja, eh bien tu auras des exercices à faire qui seront écrits en majorité pour bien comprendre, pour ancrer les connaissances, pour mémoriser également. Mais tu auras également des exercices oraux pour que tu travailles ta compréhension orale du Dereja marocain et également ta communication. Ensuite, est-ce que l'on apprendra comment s'en structurer et comment se forment les phrases en Dereja ? Oui, tout à fait. J'ai consacré un point de grammaire qui sera ultra complet dans le module 2 où on va étudier en détail la structure des phrases en Dereja pour que tu comprennes comment celles-ci se forment et aussi que tu comprennes comment penser Dereja. Comme ça, ça t'évitera d'apprendre bêtement des phrases sans comprendre en fait la structure qu'il y a derrière ces phrases. Ensuite, y aura-t-il aussi des sujets autour de la culture mais la culture actuelle, voire de l'actualité récente ? Alors, concernant la culture, eh bien celle-ci fera effectivement partie à part entière de la formation que tu pourras bientôt rejoindre. J'aborderai sans tabou et de manière détaillée le point culturel qui sera en rapport avec le thème de la formation qui sera traité pour que les membres de la formation sachent comment les gens au Maroc pensent comment ils réagissent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Concernant l'actualité, là c'est un sujet bien différent de la culture parler d'actualité en fait ça demande d'avoir un niveau avancé en Dereja. Donc cette thématique, j'estime qu'elle n'est pas adaptée au public de niveau débutant ou faux débutant en Dereja public qui est visé par cette première formation que je m'apprête à lancer. Ensuite, est-ce que tu seras vraiment focus marocain ou alors tu peux nous donner, s'il te plaît, les variantes en algérien parfois ? Alors, la formation est focus à 95% sur le Dereja marocain puisque c'est celui que je maîtrise. Cependant, en fait, il y a énormément de similitudes entre les variantes marocaines et algériennes mais également dans une moindre mesure tunisiennes du Dereja. Donc pour répondre aux attentes de mes membres qui sont soit issus de couples mixtes ou alors qui sont eux-mêmes en couple mixte donc ça peut être marocain-algérien ou bien marocain-tunisien et bien j'ai effectivement réalisé une introduction, une initiation au Dereja algérien et tunisien qui va te permettre de faire un parallèle pour les mots et les expressions les plus connues entre ces trois variantes du Dereja. Alors maintenant, on passe aux prérequis pour suivre cette formation. La question qui m'a été posée, c'est Feras-tu des formations de niveaux différents ? Alors, cette formation que je m'apprête à lancer pour apprendre le Dereja marocain, elle s'adresse à deux types de niveaux. Tout d'abord, les débutants en Dereja, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent rien ou alors quasiment rien au Dereja, mais également les faux débutants, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà des bases en Dereja mais qui sont incapables de faire des phrases correctes. Donc ces personnes-là, je leur ai consacré une vidéo que je publierai dans quelques jours pour qu'elles puissent juger par elles-mêmes si cette formation peut les aider à progresser dans leurs connaissances et leurs pratiques du Dereja. Et donc le niveau augmentera semaine après semaine et le contenu que je proposerai suivra cet objectif de difficultés croissantes. Ensuite, deuxième question, « Je cherche depuis deux ans à me former mais je ne trouve que des cours d'arabe littéraire. Est-ce que c'est important de passer par cette étape d'apprentissage ? » Donc j'en comprends. « Est-ce que c'est important de connaître déjà l'arabe littéraire avant de commencer à apprendre le Dereja marocain ? » Bien, est-il possible de réaliser ta formation directement ? Alors je te rassure, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des connaissances en arabe littéraire ou alors de savoir écrire l'arabe pour suivre cette formation. Je dirais même que si tu ne connais rien en Dereja, qui est en quelque sorte un enfant de l'arabe littéraire et de l'amazire, du moins pour le Dereja marocain, eh bien cette formation te conviendra parfaitement. En revanche, pour les personnes qui savent lire l'arabe, ça va leur être très utile pour mieux prononcer puisque, en plus de la phonétique, tous les mots que j'enseignerai dans cette formation seront écrits en lettres arabes. Et de plus, si tu as des connaissances en arabe littéraire, eh bien je t'expliquerai dans le premier module en quoi ça va pouvoir t'aider à apprendre plus vite le Dereja. Wow ! Alors maintenant, on passe à l'organisation de cette formation. Première question, est-ce qu'il faudra respecter un rythme de formation ? En étant maman de trois enfants et en travaillant, est-ce que je peux me lancer ? Combien d'heures travailler par semaine ? Alors tout à fait, tu peux te lancer même si tu as des responsabilités familiales et professionnelles à côté. Personnellement, je suis également maman de deux enfants qui sont bien remuants, tout en ayant énormément de travail à mener pour développer Maroc et moi. Donc je sais ce que c'est que d'avoir beaucoup de responsabilités à gérer et puis des journées à rallonge. J'ai donc pensé cette formation pour les personnes qui veulent apprendre le Dereja tout en menant de front leurs activités quotidiennes et j'ai prévu que chacun puisse la suivre à son rythme. Donc les apprenants auront le choix entre travailler sur la formation de trois ou quatre heures par semaine. Ensuite, combien de temps hebdomadaire penses-tu qu'il faudra consacrer à la formation ? Sur combien de temps ? Et à quelle fréquence ? Alors, la formation que je vais bientôt proposer, Inch'Allah, elle va durer cinq mois. Donc j'ai prévu que chacun puisse choisir dès le début de la formation le temps de travail hebdomadaire qui correspond à sa propre situation en fonction de son temps libre disponible. Donc certains vont travailler deux heures par semaine, d'autres quatre. L'essentiel pour moi en tant que formatrice, c'est que chacun maintienne ses efforts sur la durée. Donc le seul point sur lequel j'insiste, c'est que les membres de cette formation travaillent chaque jour, même si c'est un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai la conviction que c'est ainsi qu'on progresse vraiment. Donc quoi qu'il en soit, ce n'est pas un sprint. Et donc le but, ce n'est pas de travailler à fond au début et puis après d'abandonner au bout d'un mois. J'ai donc prévu que chaque semaine, de nouvelles parties de cette formation soient débloquées. Autre question, est-ce que tu feras des cours en ligne ? Si oui, est-ce que c'est le soir, le week-end ? Faudra-t-il être disponible à des moments précis ? Y a-t-il des plages horaires prévues ? Je travaille la nuit et j'ai deux enfants. Alors la formation que je vais proposer, elle aura lieu 100% en ligne. Donc les membres de cette formation pourront la consulter 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc chaque jour de la semaine à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'organiser de la manière qui te convient le mieux. Et enfin, dernière question, comment vont être les cours ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera en classe ? Eh bien, sur cette plateforme, dans cette formation, on va étudier des dialogues, on va les expliquer, on va les écouter. On va apprendre de manière organisée du vocabulaire et des phrases qui sont très utiles en rapport avec la thématique qui sera abordée. On va apprendre à conjuguer les verbes, à aborder de manière complète des points de grammaire. On va apprendre à bien prononcer les mots. On va faire de nombreux exercices pratiques et aussi d'autres choses que je garde secrètes jusqu'à la sortie officielle de la formation. Donc quand la formation sera lancée, tu vas tout connaître dans le moindre détail. Maintenant, on passe au suivi des progrès des membres de cette formation. Alors tout d'abord, première question, comment s'entraîner à parler ? Y aura-t-il aussi une sorte de club des apprenants pour pouvoir échanger ? Oui, exactement. En rejoignant la formation que je proposerai bientôt, tu auras accès en plus des quatre modules de cours à un espace d'apprentissage où tous les membres pourront pratiquer ce qu'ils apprennent. Ils pourront s'encourager et poser leurs questions à propos du DERJA. Et pour les membres qui ne souhaitent pas participer à ce groupe d'apprentissage, vous pourrez tout aussi bien communiquer directement avec moi. Ensuite, est-ce que tu t'impliqueras dans le suivi de tes élèves ? Y aura-t-il des interactions avec toi ? Là, je te réponds bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un groupe d'apprentissage, mais aussi que le nombre de places disponibles pour accéder à la version bêta-thèse de cette formation sera limité. Je serai là pour répondre aux questions, pour corriger les erreurs, pour conseiller, pour motiver et je veillerai à l'avancée des membres de ma formation puisque je pourrai voir depuis mon tableau de bord qui travaille régulièrement et qui a besoin d'être remotivé. Ensuite, comment la formation va-t-elle vivre dans le temps ? Alors, il est prévu que cette formation s'enrichisse au fur et à mesure des mois. Alors, tout d'abord, pour le lancement de la version bêta-test, c'est-à-dire celle que je vais lancer bientôt, qui est la version juste avant le lancement officiel, eh bien, je mettrai chaque semaine les nouvelles vidéos de cours que je viendrai de monter pour qu'elles soient le plus agréable possible. Toutes les vidéos, en fait, sont montées, mais je tiens pour chacune à faire un montage pour que le résultat soit le plus agréable possible à regarder, que ce ne soit pas monotone et ennuyant. Parallèlement à cela, on commencera également avec les premiers membres de la formation à créer une communauté d'apprentissage qui soit dynamique, bienveillante et où chacun aura plaisir à échanger à propos de l'apprentissage du DERIJA. Donc ça, c'est ce que je vais faire avec les premiers membres puisque là, pour l'instant, la communauté, eh bien, il n'y a jamais eu de membres. Par la même occasion, j'ajouterai régulièrement des quiz et puis de nombreuses autres idées que j'ai en tête pour enrichir les connaissances des membres de cette formation et donc leur permettre d'apprendre avec plaisir. Et enfin, il est évident que je répondrai aux questions de mes membres et à leurs suggestions qui sont en rapport avec le thème qui sera traité dans la formation et donc ce sera pour moi l'occasion d'améliorer encore davantage ma formation. Maintenant, on passe aux résultats atteignables en suivant cette formation. Alors, combien de temps va durer la formation et à la fin de celle-ci, quel sera notre niveau ? Donc cette formation, je l'ai déjà précisé précédemment, elle va durer 5 mois et donc à la fin de celle-ci, vous aurez des bases solides en déligeur marocain si, bien évidemment, vous suivez les conseils que je donne tout au long de cette formation. Donc, vous saurez faire des phrases correctes et comprendrez comment elles sont structurées, ces phrases, vous saurez tenir une conversation simple avec aisance, vous saurez conjuguer 80% des verbes, vous aurez appris des dizaines et des dizaines et des dizaines de mots de vocabulaire et de phrases du quotidien et également beaucoup d'autres choses que je détaillerai au moment de la sortie de la formation. Ensuite, combien de temps estimes-tu nécessaire pour commencer à pouvoir faire des phrases simples de la vie de tous les jours ? Alors, je pense qu'une personne qui débute en délégat sera capable en travaillant chaque jour comme je le recommande, donc à son rythme, mais chaque jour, ça j'insiste, eh bien, elle pourra commencer à former ses premières phrases dès la fin du deuxième mois de formation. Donc ça, c'est pour une personne qui est totalement débutante. Ensuite, quel niveau sera acquis après chaque session ? Eh bien, pour chaque module, en fait, vous aurez des objectifs pédagogiques précis à atteindre et à valider par un test de fin de module, mais également par une fiche de validation des acquis. Donc, vous ne serez pas dans le flou. Ensuite, quel niveau peut-on atteindre à l'issue de la formation ? Est-ce qu'on saura parler couramment ? J'ai déjà des bases étant originaires du Maroc, mais je suis née en France et je vis en France. Donc, sera-t-elle à tous les niveaux ? Alors, tout d'abord, comme je l'avais déjà précisé précédemment, cette formation, elle s'adresse aux personnes qui ont un des deux niveaux suivants en Dalija marocain, donc les débutants, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent rien ou quasiment rien au Dalija marocain et les faux débutants, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà des bases en Dalija mais qui ne sont pas assez solides pour faire des phrases correctes ou bien pour mener une conversation simple en Dalija marocain et ce, même si elles comprennent bien, voire très bien quand on leur parle. Parce qu'il y a une grande différence entre le fait de bien comprendre et le fait de parler. C'est deux choses différentes. Alors concernant les résultats, les résultats que tu pourras obtenir à l'issue des cinq mois de formation, déjà, ils dépendent de deux facteurs. Ça dépend de ton implication dans la formation, c'est-à-dire que plus tu suivras les conseils que je te donne et plus tu effectueras les exercices que je te partage, et bien plus tu retireras des bénéfices importants de cette formation. Également, ça dépend de ton niveau de départ. C'est-à-dire qu'il est fort probable que si tu as déjà des bases en commençant cette formation, et bien tu pourras atteindre des résultats peut-être plus poussés. Mais dans la réalité, en fait, une personne qui débute complètement en Dalija, mais qui s'implique à 100% de manière régulière dans cette formation, elle obtiendra de bien meilleurs résultats qu'une personne qui commence avec des bases, mais qui s'implique à 50% et de manière irrégulière. Donc tu vois, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc maintenant que j'ai fait ces précisions, voici les résultats que tu pourras obtenir à la fin des 5 mois de cette formation si tu suis et appliques les conseils que je t'y prodigue. Donc pour les personnes qui ont commencé avec un niveau débutant, et bien j'estime qu'elles sauront faire des phrases correctes et prendre part à une conversation simple en Dalija marocain à l'issue de cette formation. Et pour les personnes qui ont commencé avec un niveau faux débutant ou alors un niveau peut-être intermédiaire, comme c'est le cas pour cette personne qui a posé la question puisqu'elle est d'origine marocaine, donc elle a certainement entendu le Dalija marocain auprès de ses parents, et bien ces personnes-là, elles sauront très probablement tenir une conversation plus riche et avec beaucoup plus d'aisance. Cependant, pour obtenir ces résultats, il n'y a pas de secret. Travailler chaque jour un peu, suivre mes conseils et s'investir pleinement à l'oral dans la formation comme je le recommande dès le début. Donc, en revanche, je ne te vendrai pas du rêve en te promettant de parler couramment le Dalija marocain après 5 mois de formation. Le Dalija, même s'il est moins dense en termes de vocabulaire qu'une langue à proprement parler, il n'en est pas moins riche. Donc, pour parler couramment le Dalija marocain après seulement 5 mois de formation, il n'y a pas 36 choix. Il y a 3 possibilités. C'est-à-dire, soit tu travailles uniquement le Dalija marocain du matin au soir en y consacrant tes journées sans jamais flancher. Or, toi, tu es un être humain, tu as une vie, tu as des responsabilités à gérer au quotidien, donc ça m'étonnerait que tu aies toutes tes journées à passer pour apprendre le Dalija marocain. Soit, tu es un robot qui peut emmagasiner des connaissances par un simple copier-coller sur une carte mémoire. Or, tu es un être humain, donc ton cerveau, il a un fonctionnement bien plus complexe. Soit enfin, je te balance des listes de vocabulaire dans toutes les thématiques les plus utilisées, on survole rapidement chaque thème et je te fais croire qu'avec ça, tu vas parler couramment le Dalija. En réalité, au bout de 5 mois, tu auras appris plein de mots de vocabulaire mais tu ne sauras pas comment les utiliser et donc ça ne te servira au mieux qu'à comprendre un peu les conversations. Donc, tu ne trouveras jamais ce genre de promesses mensongères chez Maroc et moi. Avec moi, tu apprendras à fond chaque thème que je proposerai, donc un thème de la vie quotidienne et on bâtira des bases solides et durables qui vont te permettre de comprendre et de pratiquer ce que tu apprends. Sache cependant que si tu as déjà des bases en Dalija, et bien, comme je l'ai déjà dit, je publierai bientôt une vidéo qui sera consacrée aux personnes qui ont déjà des bases en Dalija et donc tu pourras juger par toi-même si cette formation peut te convenir. Et enfin, on passe à la dernière section, les caractéristiques de cette formation. Alors, la première question, c'est est-ce que cette formation pourrait être suivie par des enfants ? Donc là, on m'a cité des enfants de 12 et 9 ans. Alors, je te dis complètement. Complètement. Cette formation, elle se veut avant tout familiale et donc elle pourrait être utilisée par tous les membres vivant dans le même foyer. Donc ça peut être les parents et les enfants, par exemple. Et donc, elle s'adresse en premier lieu à des adultes, mais elle pourra tout aussi bien être suivie par des adolescents et des pré-adolescents. Quant aux enfants de moins de 10 ans, ils pourront bien évidemment apprendre avec cette formation, mais en étant de préférence accompagnée d'un adulte. Alors, sous quelle forme cette formation sera faite ? Vidéo, documents, etc. Alors, tout ce que tu apprendras déjà dans cette formation sera accompagné, je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, de documents PDF qui seront ultra complets et que tu pourras consulter sur ton ordinateur ou ta tablette et que tu pourras imprimer. Également, de podcasts que tu pourras écouter en illimité afin d'améliorer ta prononciation et de mémoriser de manière plus rapide. Également, de vidéos que tu pourras regarder en illimité où je t'expliquerai les cours pas à pas. Donc, ces vidéos, elles seront ajoutées petit à petit. Également, tu auras des exercices écrits que tu pourras faire directement sur PDF ou bien les imprimer pour les faire à l'écrit. Tu auras des corrigés PDF et sous forme vidéo où je t'expliquerai tout. Donc, pourquoi l'exercice, il fallait mettre ça et ça. Voilà, c'est la correction ensemble. Également, des exercices à l'oral que tu pourras m'envoyer pour correction et également des fiches bonus pour enrichir ton vocabulaire dans plusieurs thématiques de la vie quotidienne. Et à vrai dire, il y aura également beaucoup d'autres choses dont je te parlerai en détail le jour de la sortie de la formation. Ensuite, est-ce que ça sera des cours en live, donc en visioconférence ? Alors, non, comme je l'ai expliqué, ce ne sera pas des cours en live mais des cours à suivre sur une plateforme. Je pense en effet que pour que le cours en live il soit vraiment intéressant, notamment sur le plan financier pour l'apprenant, il faut déjà qu'il acquière une base solide en déligeant et que son cerveau se familiarise avec ce dialecte. Il faut qu'il ait acquis également du vocabulaire, pas mal d'éléments importants pour avoir une base solide. donc pour l'instant pas de live mais pourquoi pas choisir le mode live plus tard. On verra ça. Ensuite, est-ce un prix d'achat ou un abonnement ? Si abonnement, il y aura-t-il des forfaits différents en fonction de la consommation ou des modules ? Alors, en fait, il s'agit d'un prix d'achat pour bénéficier de la totalité de la formation même si, comme je l'ai expliqué, les parties seront débloquées semaine après semaine. Donc, pour le lancement de la version bêta test de cette formation, les membres auront uniquement la possibilité de payer en plusieurs fois. Ensuite, je veux bien connaître le prix afin de commencer à mettre de côté. Donc, cette question-là, je l'ai eue il y a quelques semaines. J'ai noté un prix de 30-35 euros par mois mais c'est vraiment parce que pour l'instant, on est au chômage mais je pense que ton travail mérite plus. Alors, tout d'abord, je te remercie sincèrement de ta confiance et de la valeur que tu donnes à mon travail. Donc, je vais lancer cette première version de ma formation au prix exceptionnel d'un peu moins de 20 euros par mois pendant 5 mois. Donc, tu pourras constater par toi-même en suivant cette formation qu'elle mérite effectivement beaucoup plus et c'est d'ailleurs pourquoi je ne ferai plus jamais un tarif aussi bas. Alors, la raison d'un tel tarif elle est double. Tout d'abord, en fait, ça fait très longtemps que je promets cette formation et il y a de nombreuses personnes qui l'attendent avec beaucoup d'impatience depuis longtemps. Donc, j'ai voulu faire un petit geste à leur égard pour les remercier de m'avoir attendu. Également, il va s'agir d'une version bêta test c'est-à-dire la version qui vient juste avant la version finale qui sera lancée au moment du lancement officiel de ma formation dans quelques semaines. Donc, cette version bêta test elle est terminée à 80% et donc, je continuerai régulièrement de mettre en ligne les dernières vidéos et d'ajouter quelques détails et bonus qui rendront cette formation encore plus riche qu'elle ne l'est déjà. Précision importante, toutes les personnes qui auront rejoint cette formation dans sa version bêta test bénéficieront de tous les avantages auxquels pourront prétendre les personnes qui la rejoindront plus tard à un tarif plus élevé. Ensuite, on commence à arriver à la fin. Comment sera organisée cette formation ? Étant moi-même prof de français pour les étrangers, l'organisation de la formation est quelque chose qui m'intéresse. Alors, j'ai donné quelques éléments de réponse en répondant aux précédentes questions. Mais pour découvrir la description ultra détaillée de ma formation, eh bien, je te donne rendez-vous dans la vidéo et la description écrite de ma formation que je publierai le jour de sa sortie, donc en principe à la fin du mois de juin 2022, Inch'Allah. Donc, cela te permettra de juger par toi-même la qualité d'organisation de cette formation. Et je pense que tu ne seras pas déçu. Ensuite, comment ne pas louper la sortie de ta formation ? Alors, c'est une excellente question parce que justement, le nombre de places sera limité pour le lancement de la première version de cette formation. Donc, tout le monde ne pourra pas s'inscrire tout de suite. Certains devront malheureusement attendre plus tard. Donc, si tu veux être sûr de rejoindre ma toute première formation, eh bien, il est très important de faire partie de mes abonnés parce que ce seront eux qui seront les premiers informés de la sortie de la formation. Donc, si tu veux t'abonner, le lien se trouve dans la description. sous cette vidéo. Et en effet, mes abonnés seront les premiers à pouvoir s'inscrire à ma formation avant même que j'en avertisse le grand public. Je les préviendrai avant afin qu'ils puissent être attentifs au jour et à l'heure du lancement. Donc, il faudra faire preuve de réactivité parce qu'il est possible que les places disponibles partent vite. Et enfin, dernière question, je n'ai pas de questions, j'ai hâte. Alors, moi aussi, j'ai vraiment hâte de vous accueillir dans cette formation. Donc voilà, j'espère que les réponses que j'ai apportées dans cette vidéo soient suffisamment claires pour toi. Si malgré toutes les réponses que j'ai données, tu as la moindre question complémentaire, eh bien, tu peux soit me la poser en commentaire sous cette vidéo, soit m'envoyer un mail à contact maroc-et-moi.com Et enfin, si cette formation t'intéresse, eh bien, pense à rejoindre mes abonnés et à partager cette vidéo à tes proches qui ont vraiment envie de progresser en Dalija marocain. Je te remercie beaucoup de ton attention et je te dis à bientôt. Salaamah! Bye! Salaamah!